Non mais là avec ce qui se passe J'étais obligée de vous faire une vidéo S'il vous plaît je suis sur le point de me barrer Et d'aller à un tournage avec Gazot et Balou enfin bref rien à voir vous verrez Quand ça va sortir sur Youtube But j'étais obligée de venir Quand même vous faire une vidéo sur ce qui vient Et ce qui s'est passé cette nuit Déjà euh Regardez le cadre n'est même pas droit Il manque un vinyle là y'a rien qui va Mais c'est pas grave je m'en fous Parce que sinon j'allais pas être là à l'heure aujourd'hui Et vous allez dire dans les commentaires Je suis là parce que là Il se passe quelque chose voilà Pour ceux et celles qui ont vu mon post Dans Youtube Communauté vous avez vu que là La raison pour laquelle je suis pas là vraiment assitument C'est juste parce que dans le game il se passe rien Il se passe rien d'intéressant On se gratte les veines On va parler quoi encore de Christian Rock et Blueface Mais qu'est-ce qu'on s'en fout J'en avais marre y'avait rien de croustillant là Et là ça recommence à s'activer Avec ce qui vient de se passer avec Nicky Ménage et Megan Distalion Donc là je vous jure Je suis au point de partir dans 10 minutes J'ai dit je suis obligée de leur faire une vidéo pour ce soir Quitte à rajouter après des trucs en audio sur la suite Ou genre c'est rien je m'en fous Jusqu'à j'éteins mon micro S'il vous plaît Donc pour vous la faire courte et pour faire un résumé Là ça fait une petite semaine que Nicky a teasé son nouveau single qui allait sortir Qui s'appelle Hiss Ok et elle a bien fait comprendre en partageant l'intro du son Que ça allait être un son où elle allait un peu mettre les choses au clair Et voilà une diss track où elle allait un petit peu Voilà on va dire parler français Moi je savais pas si elle allait sortir que le son ou le clip Peut-être qu'il y a un clip j'en sais rien Mais en tout cas Au vu Excusez-moi Je suis en train de m'étouffer carrément En fait j'ai J'ai avalé de travers ma salle Bref Au vu de De comment elle l'avait teasé Je me suis dit Ça a l'air d'être intéressant Mais je pensais pas que ça allait partir au cacahuète comme ça Non Bon bref Pour vous la faire courte Dans le son en gros Elle taille plein de gens Bon il y a des gens qu'on commençait à trouver par ci par là certaines personnes On sait qu'il y en a pour ses ex Pour ses autres Bref Mais on va dire forcément la personne qui a pris cher Selon ce qu'on a compris dans les lyriques C'est Nicki Minaj Donc là Il y a une guerre Nicki Meaghan qui commence à se préparer Qui a commencé Et c'est pour ça que je vous dis Là je suis contente Je suis pas contente que les gens se tirent dessus Mais c'est une guerre de rap Tu vois c'est une guerre de rap game C'est une guerre de hip hop Donc ça va Tant que ça se tape pas dessus physiquement Que ça reste dans le rap Dans le freestyle Dans le diss track Ça me va Et puis faut pas mentir On vit Un petit peu pour ça Ok Bref Du coup Et puis Rihanna A ce qui paraît Donc je vais parler vite fait De la petite barse concernant Rihanna En gros Elle a fait une barse du style Ouais Je ne peux pas me faire juger Par une meuf Qui donne de la force à R. Kelly Un truc comme ça Voilà De toute façon je vous mets les barse là Et en gros Les gens ont compris Qu'elle sous-entendait Et qu'elle parlait de Rihanna Parce qu'en fait Rappelez-vous Meaghan Dissalian devait être Légérie de Savage X-20 Et Rihanna Et Rihanna ensuite S'y est opposée Par rapport un petit peu A sa réputation Et aux histoires Qu'elle a pu avoir Avec certains hommes Etc Donc basé sur un certain jugement Et en fait Il y avait une vidéo Qui a circulé Sur les réseaux sociaux Où on voit Rihanna S'enjailler Avec un t-shirt R. Kelly Où elle faisait une trend TikTok Sur un son de outcast Etc Et donc les gens Ont déduit Que cette barse Était donc pour Rihanna Donc déjà Truc de ouf Truc de ouf Déjà moi Je sais pas si cette barse Du coup vraiment Vise Rihanna Parce que Bah les deux sont sous Rock Nation Etc Etc Enfin c'est bizarre Tu vois c'est un peu Le même clan Jay-Z Tous les bails Mais bon Mais bon Ça correspond Ça colle A vous de me dire Si c'est le cas Ou pas le cas Maintenant on va s'attaquer Vraiment à Nicki Minaj Non Avant je vais parler Un petit peu vite fait Des autres bars Donc elle a fait des bars Du style Ouais les mecs Qui jugent les BBL Alors que même eux Ils font des opérations Elle a eu des bars quand même Faut pas le dire Elle a eu des bars en mode Megan Bad Megan Good Genre elle avait fait un jeu de mots Avec Megan Good Là je vous dis tout de tête Je vous dis tout de tête Parce qu'on a pas le temps ici On a pas le temps On a pas le temps Elle avait fait une barse En mode Bad bitch And the walls The walls And bending Un truc comme ça En gros ça veut dire Elle ne retouche pas ses photos Elle quand elle se prend en photo Devant un mur On voit pas le mur Qui gondole Parce que je suis en train De retaper tes photos Sur Photoshop Ou Fessune Ou allo Vous avez compris Bref Elle a eu des petites barres comme ça Mais au pire On pourra revenir dessus Quand j'aurai le temps Mais pour Miss Nicki Minaj Il y a eu tout un Tout Franchement je crois Il y a eu tout un Tout un Un couplet Et un petit peu Sur l'autre couplet Carrément Qui va Qui est par rapport A Nicki Minaj Donc On va y aller tout de suite J'y vais avec mon téléphone Parce que J'ai pas le temps D'habitude je vous mets En mode direct Sur l'écran Et tout Mais là Ah j'ai pas le temps J'ai pas le temps Je suis obligée D'aller avec vous Je vous mettrai là Au montage Directement le passage Mais Et forcément Vous vous doutez bien Que ça a énervé Nicki Minaj Et que Nicki Minaj Que Nicki Minaj A répondu Voilà Ensuite elle a fait Un live Instagram Mais on va y venir On va y venir So La partie Où elle parle De Miss Nicki Minaj C'est A partir de C'était à où C'était pas là Ah Bien évidemment A partir de These hoes Don't be mad At Megan These hoes Mad at Megan's law Donc déjà Cette phrase C'est un truc de ouf Tout le monde en parle Donc pour ceux et celles Qui ne savent pas Ce qu'est la Megan law Donc la loi de Megan C'est une loi Qui est passée Aux Etats-Unis Qui force les prédateurs Sexuels A se signaler A chaque fois Qu'ils font un move Dans les Etats-Unis Et que leur casier judiciaire Soit public En l'occurrence Ce qui concerne KENET Voilà ce qui concerne La KENET Ce qui a foutu la KENET Dans la merde Ces dernières années Et ce qui a posé problème A la KENET Et comme par hasard Cette loi s'appelle La loi Megan Donc elle a fait Un jeu de mots en mode Ces hoes En gros Ces P-U-T-E Ne sont pas dérangées Par Megan Mais elles sont dérangées En vrai par la Megan law Jeu de mots Donc cette P-U-T-E En question c'est Vous avez compris Donc déjà Ça commence comme ça En disant Que Nicki Minaj Est une hoe Et le jeu de mots Megan Don't be mad at Megan Mad at Megan Je suis désolé Mais cette barz Il faut donner Il faut donner Ces fleurs aux gens Il faut donner Les fleurs aux gens Il faut donner Les fleurs Cette barz Is barzing Ok Cette barz Is barzing Je suis excitée Non ça fait tellement De temps qu'il se passe Non je suis désolé Ensuite elle a dit I don't really know What the problem is But I guarantee Y'all don't want me To start Donc Quel accent de merde Que je viens de faire Mais bref En gros elle a dit Je ne sais pas vraiment Quel est le problème En gros je ne sais pas vraiment Quel est le problème Entre moi et elle Genre je sais pas C'est quoi son bif Avec moi Mais en tout cas Je peux juste vous garantir Que vous voulez pas Que je commence le bif En fait Donc ça On continue En gros ça veut dire Tu es une tapette Et tu ne me remettras Jamais à ma place C'est à dire qu'en fait A chaque fois Que du coup On pose des questions Sur Mégane De pourquoi De comment Je sais pas T'es en bif Avec elle et tout Tu ne réponds pas Donc en gros C'est Biches pensent Que c'est des gangsters Parce qu'en fait Un G aux Etats-Unis C'est un gangster Mais en gros Elle a dit Mais le G Il n'est pas pour gangsters Il est pour Goofy En gros C'est des Balthrunk quoi C'est des Des Goofy C'est C'est Dingo et Max Je sais pas comment T'expliquer C'est genre en mode Vas-y C'est des Bref Des baltrunk Là pareil Je pense que c'est Indice envers Monsieur Kenneth Petty Parce que Monsieur Kenneth Est censé être un gangster Mais pourtant On sait très bien Que c'est le sac à main De Nikki Et que c'est un petit peu Une groupie Donc en gros Je pense que Moi je pense que Toute cette partie là Elle concerne vraiment Nikki Minash Là aussi Je pense que ça concerne Nikki Parce que On en a déjà parlé C'est vrai que Ça fait un moment Que les gens pensent Que Nikki Minash Donne de la force Seulement à des personnes Qu'elles ne considèrent pas Comme des rivales Ou qui ne peuvent pas La dépasser Enfin en gros On en avait déjà parlé Dans le What's up pod A l'ancienne Qu'en mode Nikki Donne la force Qu'il y a des gens Qu'elle considère En dessous d'elle Et qu'elle pense Qu'ils ne peuvent pas La dépasser Ou ne peuvent pas Vraiment aller Sur ses plates-bandes Et en gros Là c'est ce qu'elle Sous-entend En disant Ouais Tu veux kick it Avec moi En gros Tu veux traîner avec moi En gros Tout le monde veut kick it Quand tu n'es pas Une menace Donc pour moi Ça continue encore À être dans le Nikki Minash Donc en gros Ça veut dire Ils ne m'aiment pas Parce qu'ils savent Que j'ai le niveau Ils savent que je suis sur leur cou Ils savent que je suis sur leur neck Ils savent que je vais step dans leur neck Bref Tout ça après On passe dans une interlude Voilà Et là je pense Que dans le verse 2 Elle a quand même Une petite phrase Pour encore Nikki Quand elle dit Il y a un moment Elle dit un truc Je vais Voilà Cosplay gangsters Fake ass accent Posted Posted in another Niggerhood Like a bad bitch Ça aussi Je pense que c'était Indice envers La quennette Quand vous savez Qu'il y a eu La vidéo Où Kenneth était dans la rue Avec ses potes là En train de dire Où est Offset Où est Offset Vous vous rappelez de ça Et en gros Elle a dit Ouais Il est dans la rue Comme une bad bitch Et il est Posted in another Niggerhood Like a bad bitch Et en gros Ouais T'es un fake gangster Fake machin Tout le bordel T'as capté ou pas Donc je pense que même ça C'était Envers La quennette Du coup Bon après Elle a parlé Il y a eu plein Il y a eu plein de bars Il y a eu vraiment Plein de bars Dans le truc Voilà Moi je pense que c'était Vraiment un distract machin Pour moi elle est bien inscrit Après les gens commencent à dire Oui que peut-être Elle était offbeat et tout Mais tout ça a commencé A partir du moment où Et là on va y arriver Nicki Minaj Bien évidemment Qui ne s'est pas laissé faire Et qui a fait un live Directement sur Instagram Elle a fait un live Un live J'ai les 11 minutes Dans mon téléphone carrément Les 11 fucking minutes Sont dans mon téléphone Donc c'est un live On a pas vu sa tête Où elle a calé son téléphone Comme ça Et Yann Mou En gros pendant 11 minutes straight Megan a pris cher Voilà Megan a pris cher Pendant 11 minutes Fucking straight Donc elle a fait écouter Un snippet d'une distract De Megan Elle a proposé De la sortir Soit ce soir Soit lundi Donc on verra En tout cas Entre aujourd'hui et lundi Yann Distract Qui va sortir Et en gros Elle a dit plein de choses Dans le live Elle a dit en gros Quality of beats Elle a dit non 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 Not on the beat You have to go on beat Et tout Elle a dit C'est pas possible Que t'es gagné 3 Grammys Et que t'arrives pas Et être on beat Oh no Not 3 Grammys And can't find the beat No 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 Y'all still cheers The blood clap Beat With 3 No no Miss it Y'all You gotta First you gotta Find the beat You gotta catch The beat You gotta catch The bomb The clock Beat What a pump B And said Pete Pete A rapper B B B And pimp Silly Say Rip B 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 Elle l'a appelée Lion Lapo Comment on dit ? Lion Lipo ? Oui c'est ça, Lion Lipo En gros parce qu'on sait que Partison a snitch Megan sur le fait Qu'elle a fait une hyposuction Donc elle l'a appelée Menteuse de Lipo Ensuite elle a dit Ouais tu vas courir Sur ton bon pied Parce que l'autre pied Forcément à cause du shooting De Tori, genre Kari Elle est blessée au pied Elle a dit tu vas courir Sur ton bon pied Tu vas skip Skip c'est à dire Quand tu boites Quand tu cours comme ça Parce que t'as un mauvais pied Elle lui a dit You gonna skip, ho And until you catch that beat You will be running On your good foot For the rest of your sorry days You gonna have to skip, bitch Non franchement Elle l'a pris trop cher Elle l'a appelée Bon bah il y a une gimmick Dans le snip qui s'appelle Big foot You gotta big foot You gotta get up on your good foot En gros voilà T'es une extra pied du pied Etc Mais c'est vrai qu'elle a Beaucoup joué sur le côté Blessure des pieds Du shooting de Megan Et ça C'est un petit peu Le point bémol Que je dirais Parce que Du côté de Megan Elle a surtout Tiré sur la quai net Elle a pas tiré En soi Plus que ça Sur le Nikki En termes de personnalité De physique Ou quoi que ce soit Elle a tiré sur la quai net Et elle a tiré Sur leur bif En mode Je sais pas Si y'a quoi entre nous Mais en gros Commence pas non plus A machin Ok Et occupe toi De ton gars Qui est un petit peu Qu'un fake gangster Et que Megan Law La dérange Sauf que Nikki Elle c'est directement Le physique Elle l'a appelé Bigfoot Parce qu'elle fait Six foot En mode ouais Meuf qui fait deux mètres Enfin non Six foot c'est quoi Un mètre Bah c'est Je crois elle fait six foot Un mètre 80 83 Mais en gros Meuf grande Donc Bigfoot Donc Bigfoot C'est le yeti Entre guillemets C'est l'abominable homme des neiges Qui a des grands pieds Et beaucoup sur justement Le fait que Megan Se soit fait blesser Dans le shooting de Tori Et c'est vrai que là Ça commence un petit peu A faire polémique Parce que Bah on sait que Nikki Elle y va pas de main morte Quand elle a envie de disque quelqu'un Elle va disque quelqu'un Et là On se prépare peut-être A un temps de vraiment Du fire 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 Mais c'est vrai que Ces éléments de réponse Pour moi Ne me détestaient pas les bars Mais je trouve que Ces éléments de réponse C'était un peu la facilité Et je trouve que c'était un peu mesquin Dans le sens Un peu en dessous de la ceinture Dans le sens où Bah Tu t'attaques pas forcément Là tu t'attaques à la personne Sur un malheur Genre elle s'est comme Fait tirée dessus Tu vois Et sur son physique Ce qui est un peu facile A mon sens Tu vois Après peut-être que Moi-même je suis touchée Par ces débats Parce qu'elle a dit Nikki Parce que moi-même je suis grande Bon je fais pas la taille de Megan Elle est un petit peu plus grande que moi Mais moi-même je suis grande Moi-même J'ai des grands pieds Moi-même je fais du 41 Voire 42 Sur certaines chaussures Donc peut-être que c'est pour ça Peut-être que moi-même Je me sens touchée Parce que dit Nikki Qui fait 1m50 Est du 34 Mais 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 je trouve ça méchant Tu vois De parler de ça Bon après elle a dit un truc Elle a dit un truc Par exemple ça je lui donne Elle a dit Pardison empty the clip C'est-à-dire en gros Pardison a vidé La cartouche de balle Du style C'est Pardison qui a écrit pour elle Des trucs comme ça Enfin Il y a eu des petits trucs sympatoches Mais je trouvais quand même Un peu ça mesquin Et elle était en mode Roman de ouf Quand vous entendez sa voix Dans le live Elle est en mode Elle est comme ça Voilà Personnellement Quand elle arrêtait pas de dire Que Meghan était offbeat J'ai réécouté Heath J'ai pas forcément trouvé Qu'elle était offbeat Donc peut-être que Vite fait Je sais pas Après Nikki a sûrement une oreille Que moi je n'ai pas Mais j'ai pas trouvé forcément Qu'elle était offbeat Mais en tout cas Nous sommes à l'aube D'une bagarre Inter-sidérale Et Je serai là Depuis le temps qu'on attend Je serai là Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Je vais vous laisser Parce que Je dois partir dans 10 minutes Si jamais Il y a des petits trucs Qui doivent se rajouter On en reparlera A tête reposée entre temps N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Ce que vous pensez de ce bif Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Nikki Minaj Va manger la tête Du serpent Là ça sera Le Anaconda Contre le Cobra Anaconda c'est Nikki Minaj Cobra c'est C'est Megan Dissalion Qui va manger la tête De quel serpent On sait pas Mais en tout cas On va être là On va regarder C'est du hip hop On est content Filmer un rap game Et enfin Il se passe quelque chose Mais j'espère Qu'il va pas avoir De dinguerie Donc voilà Et que ça va pas encore Diviser aussi Le game Comme ça a pu un peu Diviser là Voilà Je vous fais de gros bisous Tout le monde N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Allez Peace